Salut à tous, et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo. Le MMA est sans aucun doute l'un des sports les plus impitoyables qui existent, car même si un combattant domine son adversaire pendant tout le combat, il peut toujours se faire mettre en mode mise à jour Windows à la dernière seconde à cause d'une seule seconde d'inattention. Remporter deux combats d'affilée, dans ce sport où la victoire se joue au millimètre est donc déjà un exploit, mais il arrive que certains combattants soient si talentueux qu'ils réussissent à enchaîner des dizaines de victoires de suite, tout en accumulant des finishes spectaculaires. Aujourd'hui, on va donc parler de 8 prodiges du MMA qui ont marqué leur génération et qui resteront dans les annales comme certains des meilleurs combattants à avoir jamais mis des pieds dans l'Octogone. Juste avant de commencer, je tiens à souligner que cette liste est personnelle et même si j'ai essayé d'être aussi objectif que possible et de m'appuyer sur des faits concrets, il est presque certain et tout à fait normal que votre classement sera différent du mien. Je vous invite donc à me donner votre liste en commentaire après la vidéo tout en restant aimable si vous en débattez entre vous, sinon j'envoie Terry pour vous mettre d'accord avec son munchaku. Tu es dans l'Octogone et aujourd'hui, prépare-toi à comprendre la définition du mot talent parce qu'on va parler des meilleurs combattants de l'histoire du MMA. C'est parti ! Je vais commencer ce top en vous parlant d'un véritable pionnier du MMA, un homme que les fans surnomment Captain America, Randy Couture. Après une longue carrière en lutte gréco-romaine qui l'amènera jusqu'aux Jeux Olympiques, Randy fait ses débuts en MMA en 1997 et se fait immédiatement un nom lorsqu'il remporte l'UFC 13. Dans les 10 années qui suivent, il sera 3 fois couronné champion des poids lourds légers, mais également 3 fois champion des poids lourds, et deviendra le premier combattant de l'histoire de l'UFC à remporter une ceinture dans 2 catégories de poids. Il faut aussi souligner que sur les 24 combats qu'il a livrés à l'UFC, 16 étaient pour une ceinture, Couture n'affrontait que l'élite des combattants et ne reculait jamais devant un challenge. Il a également croisé le fer avec plusieurs mastodontes qui faisaient 2 fois son poids, regarder le sourire dans le plus grand des calmes alors qu'il s'apprête à affronter ce monstre de Brock Lesnar. Mais là où Couture entre dans la légende, c'est que malgré le fait que le MMA soit généralement très cruel envers les combattants qui prennent de la bouteille, il a remporté 4 titres après ses 40 ans, dont la ceinture des poids lourds à l'âge de 43 ans, un record qui reste inégalé. Après avoir retourné des dizaines d'adversaires redoutables comme des Pancakes au beurre, Captain America a finalement pris sa retraite en 2011, et il laisse derrière lui l'image d'un véritable sauvage qui n'avait peur de personne. En numéro 7, on va parler d'une combattante surnommée la Lyonne, qui possède certains des chaos les plus féroces de l'histoire du MMA féminin, Amanda Nunes. En 2014, malgré son record solide de 9 victoires pour 4 défaites et son taux de finition immaculé de 100%, beaucoup de fans n'avaient jamais entendu parler de la brésilienne. Mais elle est rapidement devenue l'une des plus grosses stars du MMA féminin, grâce à l'une des séries de victoires les plus épiques de l'histoire du sport, toutes catégories confondues. De 2015 à 2021, Nunes remporte 12 victoires consécutives, dont 5 par des chaos qui n'ont rien à envier aux plus gros connueurs masculins, et remettent en paramétrage d'usine plusieurs légendes du sport, telles que Holly Holm ou encore Ronda Rousey. Durant son ascension stratosphérique, la Lyonne décroche la ceinture des poids coq de l'UFC, ainsi que celle des poids plumes, division sur lesquelles elle règne encore à l'heure de cette vidéo. En 2021, Amanda subit une défaite choquante face à Juliana Peña, sa première en 7 ans, mais elle récupère rapidement sa ceinture, après avoir réorganisé la dentition de l'américaine pendant 5 rounds. Ayant raflé tous les records féminins de l'UFC, comme le plus de victoires totales, le plus de victoires par KO, ou encore la plus longue série de victoires, Amanda est considérée par beaucoup comme la meilleure combattante de tous les temps. Il faut cependant mentionner que d'autres fans pensent que ce titre devrait revenir à Valentina Shevchenko, une autre tueuse sur laquelle j'ai fait une vidéo entière, que vous pouvez regarder en cliquant juste ici pour vous faire votre propre avis. Je vais maintenant vous parler d'un athlète spectaculaire, qui est à mes yeux l'un des combattants les plus sous-cotés de l'histoire du MMA, Demetrius Johnson. De 2012 à 2017, Demetrius était le champion le plus dominant de l'UFC, car il avait remporté 13 combats de suite, et avait défendu son titre 11 fois consécutive, un record qui reste inégalé. Au-delà de cet accomplissement incroyable, ce qui fait de Johnson l'un des meilleurs combattants de l'histoire, c'est la facilité avec laquelle il distribuait les voyages dans l'espace, donnant souvent l'impression que ses adversaires n'avaient même pas leur place dans un octogone avec lui. Si vous ne voyez pas bien ce que je veux dire, regardez-le soulever son adversaire comme s'il jouait avec son fils, avant de lui faire une clé de bras en plein vol, ce mec est un véritable prodige du MMA. En 2018, après avoir perdu son titre par une décision controversée, Johnson quitte l'UFC pour le One Championship, où il a depuis remporté la ceinture des poids mouches et a rajouté plusieurs mâchoires à son tableau de chasse. Avec un record impressionnant de 31 victoires pour seulement 4 défaites, et ayant remporté une ceinture dans deux des plus grosses organisations de la planète, Demetrius mérite à mes yeux amplement sa place parmi les meilleurs. Mais pour être le meilleur, il faut aussi prendre soin de son corps, et c'est donc le moment parfait de remercier le sponsor de cette vidéo, Golden CBD. Golden CBD est la marque numéro 1 de CBD Bio en France, un produit 100% légal qui est très populaire chez de nombreux combattants de MMA, comme par exemple Nate Diaz. Le CBD est en gros comme de la weed thérapeutique, qui ne développe aucune accoutumance et n'a pas d'effet psychotrope, car il contient moins de 0,3% de THC. Des études ont montré que le CBD pouvait lutter contre les troubles du sommeil ainsi que l'anxiété, et que sa consommation pouvait atténuer les douleurs musculaires en agissant sur les inflammations. Le vétéran de l'UFC, Bas Rutten, a même dit que le CBD avait changé sa vie, en l'aidant à soulager de nombreuses douleurs chroniques, qu'il avait accumulées à force d'incrusté ses paumes dans des lobes orbitaux. Si vous fumez pour vous détendre, mais que vous n'aimez pas les effets négatifs de la fumette, Golden CBD propose des fleurs et du hash, qui ont exactement le même goût que de la vraie weed, c'est la meilleure qualité en CBD. Mais si comme moi, vous ne fumez pas, parce que... Fumer c'est mal, voyez ! Golden CBD a tout prévu, car ils vendent aussi des huiles, des bonbons, des tisanes, et même d'excellentes boissons comme le Mateo CBD. Si vous ne savez pas par où commencer, Golden CBD propose plusieurs packs découvertes, et grâce au code promo Octogone, vous avez 25% de réduction sur tout le site. Leurs produits ont déjà été validés par plus de 30 000 utilisateurs satisfaits, ainsi que plusieurs rappeurs tels que SCH ou Gradur, et leur service est encore plus solide que le menton de Mark Hunt, car votre commande vous est livrée en 24 à 48 heures. Si vous avez la moindre question, l'équipe est très réactive par mail, mais aussi sur leurs réseaux sociaux, que je vous invite d'ailleurs à aller suivre. Donc si vous voulez être aussi détendu dans votre vie que Mike Perry avant ses combats, allez faire un tour sur le site de Golden CBD, vous trouverez toutes les infos dans la description de la vidéo. En numéro 5, on va parler d'un véritable tueur au visage de marbre, celui que l'on surnomme le dernier empereur, Fedor Emelianenko. La division des poids lourds a toujours été réputée comme étant la plus dangereuse du sport, en raison de la puissance des buffles qui s'y affrontent, c'est pourquoi il est rare que des combattants y enchaînent plusieurs victoires d'affilée. Mais si je vous disais que de 2000 à 2010, à une époque où les athlètes ressemblaient plus à des expériences de laboratoire qu'à des combattants de MMA, Fedor avait remporté 27 combats de suite. Multiple fois champion du monde de Sambo, Emelianenko régnait d'une main de fer sur la division des poids lourds du Pride et il distribuait plus de siestes qu'un professeur des écoles. Grâce à ses victoires sur des légendes du sport telles que Antonio Noguera, Kevin Rendelman ou encore Mirko Krokop, le russe avait même remporté le titre de combattant de la décennie. Malheureusement, en raison de disputes, Fedor n'a jamais combattu pour l'UFC, donc on ne saura jamais s'il aurait pu vaincre certains des meilleurs poids lourds de notre génération, mais si ça avait été le cas, il se serait sans aucun doute retrouvé dans le top 3 de ma liste. Emelianenko possède aujourd'hui un record impressionnant de 40 victoires pour seulement 6 défaites et malgré ses 46 ans, il cogne toujours aussi fort qu'une bouteille de Polyakov. Le dernier empereur livrera le dernier combat de sa carrière le 4 février prochain au Bellator et qu'il gagne ou qu'il perde, il restera sans aucun doute l'un des combattants les plus redoutables que le sport n'ait jamais connu. Je vais maintenant vous parler d'un combattant tellement dominant qu'il se permettait même de jouer avec sa proie dans la cage, Rabib Nurmagomedov. Après une enfance tout à fait normale, qui consistait à apprendre à se battre en affrontant des ours, Rabib fait ses débuts en MMA en 2008 et se démarque immédiatement par son style de combat étouffant. 4 ans plus tard, après avoir accumulé 16 victoires, l'aigle signe avec l'UFC et met sa division en alerte lorsqu'il termine son premier adversaire. Il enchaîne ensuite les victoires dominantes et sa course effrénée le mène jusqu'à la ceinture des poids légers qu'il remporte en 2018. Il défendra son titre 3 fois en terminant certains des plus gros cogneurs de l'histoire des moins de 70 kilos avant de prendre sa retraite en 2020 après le décès de son père qui était aussi son coach. Lorsqu'il raccroche les gants, Rabib est champion, a remporté 13 combats de suite à l'UFC et est invaincu en 29 combats, un parcours jamais vu auparavant. Mais sa place dans la liste des meilleurs combattants de l'histoire est cependant un sujet assez délicat qui crée souvent débat chez les fans de MMA. Si on s'appuie sur des chiffres et que l'on compare ses accomplissements à ceux de par exemple Demetrius Johnson, alors on s'aperçoit que Rabib est loin d'avoir brisé des records. Mais si on regarde la facilité avec laquelle il a roulé sur ses 29 adversaires et le fait qu'en plus de n'avoir jamais perdu un combat, il n'a perdu qu'un seul round de toute sa carrière, alors il mérite amplement sa place au sommet de cette liste. Sa position dans votre classement dépendra donc de quel facteur vous choisissez de prendre en compte et à mon humble avis, Rabib n'était qu'à 2 ou 3 victoires de mettre tout le monde d'accord. Quoi qu'il en soit, ses accomplissements resteront à jamais gravés dans les livres d'histoire du MMA et il sera très difficile pour les futurs combattants de rivaliser avec un tel niveau de domination. On va maintenant attaquer le top 3 de ma liste en parlant de l'un des combattants qui m'a fait aimer le MMA, Anderson Silva. En 2006, après avoir déjà arraché plus de prémolaires qu'un dentiste à temps plein, le Brésilien fait ses débuts à l'UFC et n'a besoin que de 49 secondes pour terminer son adversaire. Silva se voit alors immédiatement offrir un title shot et il atomise Rich Franklin au premier round, devenant champion des poids moyens après seulement 2 combats à l'UFC. Dans les 6 années qui suivent, celui que l'on surnomme l'araignée défend sa ceinture 10 fois de suite et conserve son titre pendant près de 2500 jours, ce qui reste encore aujourd'hui le plus long règne pour un champion UFC. Dans cette même période, Anderson réussit l'exploit de remporter 16 combats de suite à l'UFC, ce qui lui vaut d'également détenir le record de la plus longue série de victoires de tous les temps. Mais au-delà de ces chiffres astronomiques, ce qui rend Silva si unique, c'est qu'il ne se contentait pas de défendre sa ceinture prudemment, mais qu'il démolissait tous les challengers un par un en claquant certains des KO les plus dingues du sport. En 2013, après avoir subi l'une des pires blessures qu'on ait jamais vu en MMA, Anderson a dû s'éloigner du sport pendant près de 2 ans, et après son retour, il n'a malheureusement plus jamais été le même. Le Brésilien a finalement raccroché les gants de MMA en 2020, et malgré sa fin de carrière difficile, les fans n'oublieront jamais le Silva des années 2000, qui combattait comme s'il était le boss final d'un jeu vidéo. En numéro 2, on va parler de l'un des combattants les plus controversés de l'histoire du MMA, le seul et unique, John Jones. Que ce soit pour la fois où il a été arrêté pour avoir percuté la voiture d'une femme enceinte sous l'emprise de l'alcool, ou encore pour ses nombreux débordements en dehors de la cage, il existe un milliard de raisons pour lesquelles on pourrait haïr John Jones. Mais le fait qu'on l'aime ou qu'on le déteste ne changera rien à ce que l'américain a réussi à accomplir dans l'octogone. En 2011, Jones remporte la ceinture des poids lourds légers de l'UFC, après une démolition chirurgicale de Mauricio Rua, devenant au passage le plus jeune champion de l'histoire à 23 ans. Dans les 9 années qui suivent, et bien qu'il ne soit suspendu plusieurs fois pour diverses raisons, Jones ne perdra jamais son titre et remportera 14 combats pour une ceinture, un record à l'UFC. John possède aussi un menton en granit, car dans les 28 combats qu'il a livrés, et malgré le fait qu'il ait affronté des cogneurs surpuissants, il n'a pas été mis knockdown une seule fois. Le seul chaos qu'il ait pris de sa carrière est venu en 2017, lorsqu'il a été détecté par l'agence antidopage de l'UFC, que Jones avait pris un stéroïde anabolisant appelé turinabol. Bien qu'il ait toujours juré avoir pris cette substance par accident au travers d'un médicament, il a été reconnu coupable de dopage pour un de ses combats, ce qui ternit beaucoup ce qu'il a accompli. Il semblerait que le pire ennemi de John soit lui-même, car si on oubliait la seule défaite de sa carrière, qui vient d'une disqualification pour un coup de coude illégal, ainsi que son test antidopage positif, Jones posséderait tous les records UFC, comme la plus longue série de victoires, ou encore le plus de défense de ceinture consécutive. A l'heure de cette vidéo, Jones prépare sa montée chez les poids lourds, où il devrait affronter le champion en titre Francis Ngannou. Et s'il parvenait à vaincre le Predator, il serait difficile de lui refuser le titre de meilleur combattant de l'histoire. Juste avant de passer au numéro 1, j'aimerais mentionner quelques athlètes qui sont passés à deux doigts de se retrouver dans ma liste. Voici tout d'abord 4 combattants, qui figurent pour moi parmi les meilleurs de l'époque du Pride et des débuts de l'UFC dans les années 2000. Voici ensuite 4 hommes, que j'ai pendant longtemps considérés comme parmi les meilleurs, mais qui sont sortis de mon classement récemment en raison de défaite. Et pour finir, voici 4 combattants prodigieux, qui pourraient bien faire leur entrée dans mon top 8 dans les années à venir, s'ils arrivent à enchaîner les victoires. Voilà, maintenant que c'est dit, on passe au numéro 1 du top. Et au sommet de ma liste, on va retrouver un combattant légendaire, que je considère comme le meilleur de tous les temps, Georges Saint-Pierre. En 2006, moins de 2 ans après avoir fait ses débuts à l'UFC, le Québécois remporte la ceinture des poids mi-moyens, en terminant brutalement l'un des meilleurs combattants de l'époque, Matthews. Dans les 7 années qui suivent, Georges domine sa division et remporte 13 combats pour la ceinture, en développant un style novateur, qui associe à la perfection la lutte au karaté. En 2013, après avoir défendu sa ceinture pour la 9ème fois consécutive, Saint-Pierre choisit de s'éloigner du sport, et lorsqu'il fait son retour 4 ans plus tard, il décide d'aller défier le champion des poids moyens, Michael Bisping. Dans ce qui sera le dernier combat de sa carrière, Georges soumet l'anglais au 3ème round, et rejoint le club très fermé des combattants UFC, qui ont décroché une ceinture dans 2 catégories de poids. Mais en dépit de son CV incroyable, Saint-Pierre est toujours resté très humble, et n'a jamais manqué de respect à ses adversaires, même aux plus agressifs. Il était du genre à te réorganiser la tronche, puis à s'excuser de t'avoir fait mal. Que ce soit pour ses accomplissements incroyables dans la cage, ou pour son comportement exemplaire en dehors, Georges est un véritable modèle pour les jeunes athlètes, et il demeure à mes yeux le combattant le plus complet, qui ait jamais mis des pieds dans l'octogone. Voilà donc pour ma liste des meilleurs combattants de l'histoire, je vous invite encore une fois à me donner la vôtre dans les commentaires, je suis curieux de voir qui vous mettez dedans. Je tiens également à remercier GoldenCBD d'avoir sponsorisé cette vidéo, et si vous voulez vous faire du bien au corps et à l'esprit, n'hésitez pas à aller jeter un oeil sur leur site, et à utiliser le code octogone pour avoir 25% de réduction, vous trouverez toutes les infos dans la description de la vidéo. C'est maintenant la fin de cette vidéo sur les meilleurs combattants de l'histoire du MMA, et ça fait maintenant un petit moment que je bosse dessus, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, mais surtout de vous abonner, sinon je dis à Terry de payer des coups à Jon Jones, de lui dire que vous avez insulté sa maman, et de lui donner votre adresse, et moi je vous revois très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501